Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vous propose de voir comment on peut faire de la simulation avec Kikad et LTSpice. Alors pour pouvoir faire ça, on va installer une application. Alors précédemment j'avais proposé un script, alors c'était un petit peu lourd à installer. Aujourd'hui il y a un exécutable qui a été testé sur différents antivirus et que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Alors on y va tout de suite, donc le site internet www.geii.eu On va dans la zone de téléchargement, dans le dossier CAO, et là on dispose de Kikad to LTSpice, donc un fichier à télécharger, une dizaine de mégas. Ce fichier a été réalisé à partir du script Python via le script CXFreeze qui permet de transformer un script Python en une application exécutable. Donc en fait, ni plus ni moins qu'un container sous la forme d'un exécutable qui contient sous une forme zippée l'intégralité des fichiers Python du projet et une DLL Python 3.8. Bien donc maintenant que c'est téléchargé, eh bien on ouvre le dossier téléchargé. A l'intérieur on trouve un dossier, ce dossier on va le mettre à l'intérieur du dossier d'installation de Kikad. Donc généralement Kikad vous allez le trouver dans le dossier C, Program Files, Kikad. Donc on fait glisser dedans, continuer. C'est toujours un petit peu lent, parce qu'il y a beaucoup de fichiers dans cet installable. Alors c'est vrai qu'on se demande comment on arrive à des vitesses aussi faibles avec un disque dur SSD de compétition. Donc je mets en pause. Donc voilà, ça c'est terminé. On va rentrer dans le dossier Kikad to LTSpice et on va lancer l'exécutable une première fois. Ça c'est pour pouvoir effectuer la configuration à la fois de LTSpice et de Kikad. Donc bien sûr on a un avertissement de Windows et on exécute quand même. Donc un premier avertissement qui nous invite à fermer à la fois LTSpice et Kikad s'ils sont ouverts au moment de l'exécution. Donc surtout vous vérifiez bien, vous fermez Kikad, vous fermez LTSpice. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est d'ajouter directement les bibliothèques de symboles qui sont présentes dans le dossier, donc ici Lib4Kikad, directement dans l'éditeur de symboles de Kikad. Donc ce sont plusieurs bibliothèques comme ça qui vont s'ajouter et dont on aura besoin. Voilà, et là on aboutit à l'interface, alors interface hors simulation, qui permet de générer des symboles dans les bibliothèques Kikad existantes et de configurer les chemins d'accès pour LTSpice. J'ai mis les chemins par défaut, donc normalement si vous avez installé dans les chemins par défaut, il n'y a pas de soucis. Sinon, vous utilisez les boutons correspondants ici et vous sauvegardez la configuration. Donc là, c'est bon pour le premier passage. On peut maintenant passer à un premier projet avec Kikad. Donc premier projet avec Kikad, donc fichier, nouveau, projet. Ce nouveau projet, je vais le mettre sur le bureau, moi, et je vais l'appeler Amplificateur, on va faire un petit ampli et rempli, hop. Donc on édite le schéma. Alors dans ce schéma, puisqu'on va utiliser un ampli, hop, cet ampli, hop, on va aller le chercher dans les bibliothèques qui ont été créées avec l'application Kikad to LTSpice. Donc j'ajoute un nouvel ampli, hop. Et on va voir quelles sont les bibliothèques qui ont effectivement été ajoutées à Kikad. Alors toutes ces bibliothèques, elles démarrent en fait par l'intitulé LTSpice. Alors LTSpice bids, ce sont des férites, donc des férites qui sont entièrement caractérisées, elles ont un modèle équivalent. On trouve également des capacités, donc des capacités du commerce avec leur code commande, le code fabricant, et les caractéristiques de la capacité. On verra qu'une capacité, ce n'est pas forcément une capacité, on verra ça, enfin ce n'est pas qu'une capacité, on verra ça dans les vidéos suivantes. LTSpice inductors, pareil, ce sont des inductances du commerce, très largement utilisées dans les alimentations à découpage. LTSpice Miss, c'est donc tout un tas d'éléments, un petit peu n'importe quoi là-dedans, mais quelques éléments qui sont très utiles. En particulier, il y a un quartz par exemple piezoélectrique avec ses caractéristiques. Mais on peut également trouver une batterie, une cellule de batterie unique, etc. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à chacun de ces symboles est associé tout de suite un modèle Spice pour pouvoir faire la simulation. C'est tout l'intérêt de tout ça. Et ici, dans la bibliothèque LTSpice Hop Amp PCB, on a déjà quelques ampli-hop que j'ai tirés de LTSpice et que j'ai ajoutés à la bibliothèque LTSpice Hop Amp PCB. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire par vous-même avec l'interface graphique qui permet d'ajouter des ampli-hop DTSpice dans cette bibliothèque-là. Alors je vais prendre un modèle à deux ampli-hop, par exemple l'AD8034. Donc dans cette AD8044, j'ai trois unités, deux ampli-hop plus la partie alimentation. Donc je place une première unité ici. Voilà, x pour faire retourner. Je vais en faire une copie. Je vais en mettre un deuxième à la file. Alors attention, je l'édite en appuyant sur E pour choisir l'élément B. Et puis on va en copier encore une version, l'éditer. Et cette fois-ci, ce sera l'élément C qui correspond à l'alimentation. Alors un petit x pour faire tourner. Voilà. Alors il nous faut maintenant une alimentation. Cette alimentation, on va la placer. Alors l'alimentation, c'est du VDC et ça se trouve dans Spice, simulation Spice. Donc ça, ça nous permet d'avoir des générateurs de courant continu. Voilà, un premier. Un deuxième. Donc on les relie. Donc ça, c'est pour pouvoir réaliser en fait une alimentation positive et négative. Donc une alimentation double pour alimenter un ampli-hop double. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus souvent des ampli-hop simples. Donc là, je vais aller chercher à l'intérieur du VDD. Voilà. Alors je suis passé à la version Kikad 5.1.6. Les symboles ne sont pas forcément les mêmes. Vous pourrez constater ça par vous-même. Je vais ajouter du VEE pour la partie base de l'alimentation. Et là, effectivement, il y a un changement de symbole par rapport à ce qui se faisait avant. Après, on fait tourner. On l'ajoute ici. On alimente l'ampli-hop. Et on alimente également l'ampli-hop de l'autre côté. On pourrait ajouter une capacité de découplage. Je ne le fais pas ici. Voilà. Et je vais ajouter le point milieu constitué par la masse. Et je reprends le 0V de Spice. Toujours aussi mal fait, puisqu'on a le 0 qui se trouve au-dessus. Bien, voilà pour la partie alimentation. Donc mon ampli-hop est maintenant alimenté. Enfin, mon double ampli-hop. Celui-ci, finalement, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le mettre par là. Alors attention, quand on n'utilise pas un ampli-hop, et ça, c'est vrai quand vous faites un montage, si vous utilisez un boîtier avec deux ampli-hop, que vous ne l'utilisez pas un des deux, eh bien, il faut mettre les entrées à la masse. C'est important pour des questions de bruit, pour des questions de consommation. Et puis la sortie, on la met non connectée dans Kicad, pour faire ça proprement. Donc moi, je vais me contenter d'un petit circuit d'amplification inverseur. Donc je rajoute la masse ici. Et je vais maintenant ajouter deux résistances. Donc R-US. Alors je n'utilise jamais les résistances... Comment dire ? Ah, ça ne me vient pas là. Les résistances européennes. J'ai tendance à utiliser les symboles que l'on trouve généralement dans les datasheets. Allez, tout de suite, pour que ça soit intéressant, je vais dire que cette résistance, ça sera ma résistance R2. Et exceptionnellement, je vais la numéroter à la main. Parce que je veux impérativement que ce soit R1 et R2 dans cet ordre-là. Voilà, tout simplement. Et là, pour la résistance, je vais mettre 10 kg. Il ne nous manque plus qu'un générateur. Il y a un générateur qui nous permet de tracer, par exemple, le diagramme de bôte, pour pouvoir visualiser le gain. Donc ce générateur, ce sera donc un vécine, par exemple. Donc vous avez vu, je l'ai pris dans la bibliothèque Spice, comme je l'avais fait précédemment. On lui laisse un petit peu de place. Et on peut rajouter éventuellement, copier, hop, une résistance de charge dans ce système. Alors, copier une masse. Voilà, c'est la fin de ce schéma. Allez, résistance de sortie, je peux l'appeler RL si je veux. Je vais mettre un label global pour la sortie. Sortie à droite. Et je rajoute un fil. Et puis je vais mettre un label local pour l'entrée. Voilà, donc là, on a l'intégralité des éléments dont on a besoin. Alors, il faut quand même régler l'alimentation. L'alimentation ici, on va plutôt la mettre en 5 volts. Et pour avoir du moins 5 volts, je vais remettre 5 volts ici. Et je vais numéroter le reste des composants avec l'annotation qui cade. Voilà, on numérote. Donc, tout est numéroté. On a donc terminé le schéma. Et maintenant, on va pouvoir lancer la simulation. Alors, juste un point. Ce générateur sinus, pour l'instant, il est en 0, 1, 1K. Donc, pas d'offset. 1 volt d'amplitude. 1 kilo. Alors, pour autant, je vous conseille d'éditer ici le symbole pour donner des caractéristiques en courant alternatif. Donc, pour faire une analyse de Baud. Et on va donc ajouter 1 d'amplitude en alternatif pour les analyses de type SISWIP. Pour pouvoir tracer les dirhams de Baud. OK. Donc, le sin 0, 1, 1K, c'est donc 1 volt sinus à 1 kilohertz. Ça, c'est pour faire de l'analyse temporelle. Et pour pouvoir faire une analyse de type SISWIP, un balayage en fréquence pour pouvoir tracer un dirhams de Baud. C'est le paramètre AC qui compte. Donc, finalement, ce générateur, il se comporte de deux façons différentes en fonction du type d'analyse que l'on veut. Et on a donc des paramètres différents à renseigner. Alors, c'est parti pour la simulation. Donc, Spice. Vous pouvez remarquer qu'on a tout de suite la commande ici qui a été ajoutée au moment de la première exécution de Kikad to Etie Spice. Je lance le simulateur et je vais choisir une analyse avec un balayage en fréquence. Alors, on va choisir plutôt un mode par décade pour avoir quelque chose qui corresponde à un dirhams de Baud. La fréquence de départ, 10 MHz. Pour l'instant, on ne connaît pas trop le comportement, donc on va balayer un petit peu large. Voilà. Au niveau des paramètres, je vous rappelle qu'on a un paramètre pour R2. Alors là, on peut mettre une seule valeur par défaut. Alors, je vais mettre 10K par défaut. Ça veut dire une amplification globale de moins 1, moins R2 sur R1. J'ai mis R1 égale 10K. Donc, avec R2 égale 10K, j'aurai moins 1 d'amplification. Et finalement, je vais plutôt choisir de gérer ça avec une liste et je vais mettre 10K donc pour moins 1. Ensuite, 100K pour moins 10, c'est-à-dire 20 dB. Et ensuite, je vais mettre 1 méga pour pouvoir obtenir une amplification de 100, c'est-à-dire 40 dB. Et puis, maintenant, on peut lancer la simulation. Là, LTSPICE a été appelé. On a la netlist qui a donc été générée à la fois par KICAD et puis par notre interface KICAD2LTSPICE. Et à partir de là, on peut lancer la simulation. Tout se passe bien. Et ajouter une trace. On va se contenter d'ajouter la sortie. OK. Et là, on obtient 3 diagrammes de BAUD correspondant en fait aux différentes valeurs de résistance. Alors, on peut mettre une légende. Voilà. Pardon, ce n'est pas là la légende. La légende, c'est ici. Ah, ça, c'est malin. Je ne vois pas la légende. Ah, pardon, view. Voilà. Step Legend. Et donc, on voit ce qui correspond aux différentes courbes. Alors, effectivement, pour R2 égale 10K, on se trouve à 0 dB sur l'essentiel de la bande. Pour R2 égale 100K, on est à 20 dB. A noter que ça chute plutôt que dans le cas où on a R2 égale 10 kg. et puis ensuite, pour R2 égale 1 Mb, eh bien, on a 40 dB. On multiplie par 100, moins 100, mais de toute façon, ça fait quand même 40 dB. Ce qui va changer, c'est la phase qui, elle, va être à 180 degrés lorsqu'on se trouve en basse fréquence. Et là, on coupe encore plus tôt au niveau de diagramme de Bode ici dans la réponse en fréquence. Éventuellement, on peut changer l'épaisseur des traces. Moi, souvent, je change l'épaisseur de la trace et ici, dans Control Panel, vous pouvez aller dans Waveform et choisir l'épaisseur de la trace. Pour pouvoir y voir clair, je mets plutôt 3 pixels. Comme ça, on voit bien les différentes courbes. Quand on trace les courbes une par une, comme ça, ça va. On aurait pu visualiser un peu mieux ce qui se passe en termes de comportement en fréquence en changeant la bande. Pour faire ça, on va fermer. On va relancer. On va changer ici l'analyse assez sweep. On va démarrer plutôt à 1 kg puisque de toute façon, en dessous, on sait qu'on a le gain théorique qui est totalement atteint et on va aller jusqu'à 100 Mb. donc là, on a quand même choisi un ampli-hop assez costaud qui monte bien en fréquence. Donc, je simule et j'affiche la caractéristique de sortie. Donc, voilà. Et là, on retrouve une caractéristique qui est courante. C'est celle du produit gain-band. ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à l'infini ici, toutes les courbes se rejoignent quel que soit le gain. Et ensuite, on voit que plus le gain est important, plus on coupe tôt en fréquence. Ça, c'est le fait que le produit gain-band est constant. Et donc, si je coupe par exemple ici, là, il y a une petite bosse un peu particulière dû à un second ordre qui fait qu'on a du mal à juger. Mais si je regarde la fréquence de coupure ici, pour la courbe en bleu et la fréquence de coupure pour la courbe rouge, donc la courbe, la fréquence de coupure, c'est à moins 3 dB par rapport à ce qu'on a en très basse fréquence, eh bien, on va se retrouver avec la fréquence obtenue ici à moins 3 dB multipliée par 100 qui va être égale à la fréquence obtenue dans ce cas-là multipliée par 10. Donc ça, c'est la constance du produit gain-band. Voilà, on a vu assez rapidement comment on pouvait utiliser l'interface Kikad to LTSpice. Cette interface, vous pouvez l'installer très facilement, je vous l'ai montré. Et dans les vidéos suivantes, eh bien, on verra d'autres simulations et cette fois-ci, on aura davantage d'explications sur l'origine des résultats que l'on obtient. Et là, par exemple, on verra dans une vidéo ultérieure pourquoi on obtenait ces coupures à différentes fréquences au niveau de la sortie de l'amplificateur opérationnel. Un dernier point pour ceux qui ont essayé la version avec le script, je vous conseille de supprimer le dossier Kikad to LTSpice qui se trouve dans vos documents. De façon à avoir une installation complètement vierge. Pour que l'installation se fasse correctement, il faut supprimer ce dossier-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !